Bonjour à tous, on se retrouve pour le test de ces écouteurs sans fil de chez MonsterCube Ce sont des écouteurs Bluetooth qui résistent, comme on peut le voir sur le côté, aux éclaboussures Ils ne sont pas étanches, il faut bien faire la différence Ils capent jusqu'à 10 mètres le Bluetooth Et vous avez jusqu'à 6 à 7 heures d'autonomie annoncée par MonsterCube On va commencer par les déballer Le packaging a été un petit peu compliqué à ouvrir au départ, j'ai dû prendre un tournevis avant la vidéo Vous avez ici le câble de chargement, un micro USB Les écouteurs Ici très beaux écouteurs, ils sont un petit peu riquiqui par rapport à la photo Bon après c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'ils sont discrets en fait Le câble est fin, c'est un câble plat Plus costaud, plus résistant Très beaux écouteurs, on reviendra dessus après On va d'abord découvrir la boîte Déjà ici des petits embouts supplémentaires Pour adapter à vos oreilles Une petite housse de transport Sympa cette housse, la matière, très bien Et ici une petite notice bien détaillée quand même Voilà Donc ces écouteurs Il y a ici ça pour tenir mieux à l'oreille Les bouts d'origine sont un peu petits Donc il faudra les changer Donc le bouton pour les allumer Donc voilà C'est ici Voilà, là ils sont allumés, ils clignotent Donc il ne reste plus qu'à les connecter en Bluetooth Voilà en fait pour qu'ils soient détectables en Bluetooth Il faut qu'on l'allume rester 5 à 10 secondes allumés Il ne faut pas rester juste un petit peu pour qu'ils s'allument Donc là mon iPod l'a trouvé, Beatles Donc vous, vous ne pourrez pas écouter la musique Mais je vais vous mettre pour que vous essayiez d'entendre quand même Que le son sort bien des écouteurs Donc musique Voilà, je ne sais pas si vous entendez Voilà, on entend la musique Bon, ils sont bien connectés Faciles à connecter Il n'y a que 3 boutons dessus Je mets pause Ici on a plus et moins Donc si on appuie c'est pour changer de musique en fait Ici on a le cache USB pour le recharger Pour recharger les écouteurs Et donc ici on a juste le bouton pour play, pause Et en restant appuyé Ça active le Bluetooth Ou ça l'éteint Donc c'est une sorte de bouton en fait multifonction Donc ces écouteurs Ils sont vraiment très résistants Très bien Je les recommande vraiment Très bons écouteurs Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !